Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% Média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VLL. Geoffroy Thibault, alors vous en ce moment vous écrivez la préface d'un livre, ça s'appelle ? En ce moment j'écris la préface. Ça fait deux ans Geoffroy que vous travaillez sur la préface d'un livre. Vous avez pendant 4 ans travaillé sur la 4ème de couverture de ma galerie. Super Cap, non mais c'est une belle histoire Super Cap. C'est une très belle histoire. C'est de Jean-Marc Leval, qui parle d'Olivier James, atteint d'un handicap moteur depuis sa naissance. Il a d'ailleurs une force de vie incroyable. Il donne des cours de sport à des personnes également atteintes d'un handicap. Vous avez trouvé son histoire magnifique. Vous vouliez parler de ce livre ce soir ? J'ai un ami, pour ne pas le citer, Christophe Kulikowski, que tu dois connaître peut-être, qui est sur On n'est pas couché, en tant que journaliste, qui m'avait dit, écoute Geoffroy, reste 5 minutes parce qu'il faut que je te fasse connaître un type qui est formidable. Je fais, ah bon, en quoi il est formidable ? Alors il me dit, il est handicapé moteur. Là j'ai un petit silence quand même. Je ne savais pas de quelle manière il fallait que je me comporte. Je lui dis, bon, et alors, pourquoi il est handicapé ? Pourquoi tu veux que je le vois ? Il me dit, non mais tu vas voir, c'est un mec extraordinaire. Le type arrive, le type complètement déglingué. Et moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui dis, bah dis donc, tu as mis du temps parce que j'allais me casser. Sous prétexte qu'il était handicapé, moi je n'ai pas que ça à foutre de voir un mec complètement tordu. Et là, il me regarde, il éclate de rire. Il me dit, c'est ma femme, elle traîne beaucoup. Et là, tout de suite, ça s'est fait, le contact s'est fait. Et en 10 minutes, il a résumé sa vie. Et ce type-là, au départ, il ne devait pas vivre puisqu'il avait un frère jumeau qui, lui, a eu la chance d'être beau et sain corporellement. Lui, malheureusement, il a eu le cordon ombilical autour du cou et les médecins lui avaient donné peu de chance de vie. Et à force d'amour de sa famille et d'énergie qu'il a en lui, il a réussi non seulement à marcher, mais il est devenu, surtout, il a passé tous les concours pour devenir prof de gym. Non seulement il est prof de gym pour handicapé moteur, mais il est prof de gym pour des gens comme toi et moi. Donc là, et puis il a monté son centre, qui se trouve à Nice. Et moi, j'ai trouvé son histoire tellement débordante d'amour et d'humanité que je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait une histoire sur sa vie. Et je lui ai dit, mais tu devrais écrire ça. Il me dit, ben, je n'ai pas le temps. Je lui ai dit, et puis tu dois avoir du mal à écrire aussi. Alors, il s'est marré. Et du coup, je lui ai fait rencontrer Jean-Marc Lombal, qui, lui, a une certaine habitude de ce travail-là. Et ça se matchait. Et ça sortira quand ? Quand il y arrivera à l'heure. Dans dix jours. Dans dix jours. Ça sort dans dix jours. Le livre s'appelle Supercap. Et voilà, ils m'ont demandé par gentillesse, j'étais très touché, de faire la préface. Mais la préface, elle est faite déjà depuis quelques temps. Effectivement. Vous êtes surtout en train d'écrire une comédie en ce moment, Geoffroy. Voilà, j'écris une comédie qui va s'appeler La vie à deux. Bon, je n'en dis pas plus parce que si je commence à dévoiler le thème, on risque de me l'appliquer. J'imagine qu'effectivement, il y a deux personnes. Ben non. Non, parce que je ne sais pas conter, moi. Non, non. Non, non, mais comme tous les projets d'ailleurs, et c'est le problème des projets, on ne préfère pas souvent en parler. Donc, d'ailleurs, je vais me casser. Je vous suis. Également, du festival Insolite, quatrième édition. Quatrième édition cette année, le festival du film Insolite qui a été créé par Fanny Bastien. Et moi, je l'accompagne dans ses démarches. C'est un festival qui, déjà au départ, est très difficile à expliquer ce que c'est que l'Insolite. Parce que si je vous demande qu'est-ce que c'est que l'Insolite, à Manu, à Romain, à Lou, chacun va dire l'Insolite pour moi. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. L'Insolite pour justement... Alors, c'est quoi ? D'abord, cette année, on donne la possibilité à des lycéens, à des collégiens de faire une minute à trois minutes d'un petit film qui va être projeté. Naturellement, il va y avoir une sélection de fêtes sur l'immortalité et le Graal. Donc, effectivement, est-ce que des enfants, enfin des collégiens vont savoir exactement ce que c'est ? Ça, j'en sais. On va le savoir assez rapidement puisque c'est au mois d'août. Et puis, à la suite de ça, on privilégie aussi des courts-métrages insolites. On fait venir des invités avec leurs films. On projette ça en plein air dans ce lieu magnifique qui est Rennes-le-Château. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce petit village en haut d'une colline qui se trouve près de Carcassonne. Il y a des gens qui travaillent, monsieur. Mais justement, au mois d'août aussi, Manu... Oui, on prépare la rentrée. Spécialement pour vous, Manu. Vous, les gens du show business. Pour vous, Manu, on projettera exporter un film insolite. Vous, les artistes, vous n'avez pas d'horaire, évidemment. D'ailleurs, je me demande peut-être Manu pourrait venir parce qu'il est insolite. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.